Elle est jeune, elle est blonde, elle a le caractère de la famille, c'est la triple extra. Et c'est une grande première pour la brasserie de l'abbaye de Rochefort, car après la 6, la 8 et la 10, voilà une grande nouveauté qui bouscule véritablement la tradition. Une toute nouvelle trapiste, une blonde, un événement, puisque depuis plus de 65 ans, la brasserie n'avait rien créé de neuf. Un sacré coup de jeûne, dans une tradition que d'aucuns pensaient immuable, un clin d'œil aussi à l'histoire. Il y a 100 ans, très exactement, en 1920, l'abbaye avait sorti une triple extra forte. On a retrouvé dans nos archives la présence d'une bière blonde à forte densité qui était brassée pendant 3 ans et proposée au grand public en flux. Et nous sommes en 2020, il a fallu 20 brassins pour arriver au résultat voulu. Et nous avons une nouvelle brasserie qui nous permet justement de sortir un nouveau produit. On est un peu plus à l'aise au niveau de la production et on peut se permettre de sortir un produit. L'arrivée de cette nouvelle bière n'annonce pas une explosion de la production. L'abbaye veut continuer à maîtriser cette production avec la toute nouvelle brasserie qui dispose d'une technologie très moderne. L'abbaye s'adapte aux techniques et donc nous avons un matériel très performant. Nous sommes vraiment toujours, nous restons à la pointe au niveau de nos équipements. Et il se fait qu'aujourd'hui avec notre équipement que nous avons, il est possible de faire un quatrième produit. C'est le quatrième de la fratrie. Si les consommateurs réclamaient une blonde à Rochefort, ils trouveront dans cette nouvelle triple extra les caractéristiques fidèles de la famille des trapistes rochefortoises. Cette fidélité est vraiment liée à l'équilibre de la bière et surtout à la marque d'élevure qui développe un fruité très attirant dès le départ, dès l'ouverture de la bouteille. Et ça c'est vraiment la marque de fabrique de Rochefort qui sera présente dans les verres. Il aura donc fallu un an pour élaborer la nouvelle recette avec les jeunes brasseurs du laboratoire. Un an de tests et de mini brassins pour évaluer l'harmonie de la levure utilisée ici pour une bière blonde. Le choix des céréales et des houblons pour arriver à créer une bière à l'identité des trapistes de Rochefort. On avait toute une équipe de dégustation qui comprenait aussi bien les commerciaux que la direction, que les moines évidemment, que le laboratoire contrôle qualité. Et ces dégustations ont vraiment permis de sélectionner les bières et de sélectionner les arômes que l'on souhaitait avoir dans cette bière et retrouver vraiment pour le consommateur au niveau de la bière. En finalité, c'est le père Abbé qui a tranché pour choisir la nouvelle bière, sa couleur, son amertume et les arômes. Pour Pierre De Bruyne, une magnifique opportunité de montrer son savoir-faire. On repart sur des bases de 1920, donc c'est en partie nouveau, mais c'est vrai qu'on a dû remettre au goût du jour. Donc voilà, c'était un beau projet pendant plus d'un an pour vraiment refaire cette recette et avoir quelque chose de très plaisant au final dans le verre. Voilà donc une nouvelle histoire qui s'écrit dans la famille des trapistes. Une tradition qui retrouve une deuxième jeunesse avec cette blonde qui suscite déjà pas mal de curiosité et d'intérêt pour les amateurs.